Hello hello j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recommandation lecture de printemps je vous ai sélectionné 10 livres juste ici à lire pendant cette période avec les beaux jours qui reviennent j'ai essayé de prendre des genres différents mais que des livres qui me donnent cette vibe un petit peu lecture dehors dans le jardin mais pas encore l'été donc voilà j'espère que ça vous plaira et on y va directement en premier celui que j'ai sélectionné c'est celui qui me donnait le plus la vibe de cette vidéo et c'est mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupes de Michael Brun Arnaud illustré par Sanoe Sano je sais pas comment ça se prononce c'est un livre que je trouve parfait pour cette période c'est une lecture qui est douce mais qui en même temps on va parler de plein de sujets hyper intéressants puisque ça vient parler du deuil, ça vient parler aussi de la maladie d'Alzheimer ça touche le sujet de la vieillesse, de s'occuper des personnes vieillissantes et de la found family aussi parce que ces deux personnages qui se retrouvent à partir ensemble sur les traces d'un autre personnage je vous en dis plus après en vous expliquant le résumé mais voilà il y a aussi cette idée de la vie qui amène des personnes ensemble quand ils en ont le plus besoin et j'ai absolument adoré et comme le dit le titre on y suit donc le personnage de Ferdinand Taupes qui a écrit ses mémoires et en fait un jour il vient à la librairie d'Archibald de Renard ici pour lui demander s'il peut récupérer ses mémoires parce qu'il commence à oublier un petit peu son passé, son histoire et Archibald va se rendre compte qu'il a malencontreusement vendu à quelqu'un et impossible de se rappeler en fait à qui il a vendu donc ils vont partir ensemble sur la trace en fait des souvenirs de Ferdinand, essayer de remonter un petit peu son passé on croise la route de différents personnages qui ont partagé un moment d'histoire avec Ferdinand et c'est vraiment une lecture qui est toute douce et en même temps difficile à lire je vais pas vous mentir il y a des thématiques qui sont abordées de manière assez crue et j'ai trouvé que c'était... ça restait très très beau très bien écrit et je viens de voir que c'était écrit ici que l'auteur a travaillé pendant plus de dix ans dans l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et ça se ressent parce que moi j'ai des personnes dans ma famille qui en sont atteintes et je trouve que c'est très bien représenté et ça nous montre aussi la détresse que c'est pour les gens qui en souffrent et pas seulement pour les gens autour donc voilà je peux que vous le recommander en lecture parfaite pour le printemps ensuite j'ai sélectionné une lecture un peu plus vibe vous savez il y a des livres c'est vraiment genre l'intrigue et les personnages et il y a des livres où c'est vraiment un peu que des vibes celui-ci c'est un livre avec des vibes avec un univers assez bizarre mais que moi j'adore il est traduit en français mais là moi je l'ai que en VO il est traduit aux éditions Psygmalion je crois qu'ils ont traduit quasiment la majorité des tomes et c'est Every Heart a Doorway de Shannon McGuire j'adore voilà c'est très 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 particulier en fait ça raconte l'histoire de portes qui apparaissent devant des enfants qui en ont besoin des enfants qui sont pas bien dans leur vie qui vivent des choses assez traumatiques et d'un coup il y a une porte qui va apparaître qui va les mener dans un monde qui est spécialement conçu pour eux c'est à dire que c'est un monde qui va répondre à leurs besoins mais dans ces mondes là il y a une part de bien et il y a une part de mal et nous on y suit des enfants qui n'ont plus accès à leur monde en fait qui étaient rentrés par cette porte là qui en sont sortis et qui ne savent plus trop quoi faire de leur vie depuis qu'ils n'ont plus accès à ce monde qui était fait pour eux et qui vivent maintenant dans un établissement qui est réservé aux enfants qui n'ont plus accès à leur porte et on y suit du coup à chaque fois l'histoire de qu'est-ce qu'ont vécu ces enfants à quoi ressemblait leur monde puisque à chaque fois un livre est focus sur un ou deux enfants et leur monde et ensuite comment ça se passe maintenant qu'ils ont perdu accès à leur porte je trouve que c'est un livre qui est hyper atmosphérique j'adore ça se lit super vite parce que c'est à chaque fois moins de 200 pages il me semble ouais voilà celui-là c'est 173 pages et vraiment les atmosphères et les mondes qui sont créés selon les besoins des enfants je trouve que c'est une idée absolument incroyable et extrêmement bien développée par l'autrice il y a des livres de cette saga que j'affectionne plus ou moins en fonction de l'empathie que j'ai pour l'histoire des enfants en question mais j'aime trop 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 et je trouve que pour le printemps c'est vraiment le moment parfait pour le lire et on se prend au jeu d'avoir envie de chercher notre propre porte je pouvais pas vous faire une recommandation de livres pour les beaux jours qui arrivent sans parler de Taylor Jenkins Reid alors celui que je vous recommande moi c'est plutôt j'aurais dit Les 7 maris d'Evelyn Hugo mais je l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté donc j'ai mis Malibu Rising mais celui-là je vous le recommanderais peut-être plus pour l'été mais bref les livres de Taylor Jenkins Reid en règle générale je trouve que quand il fait beau, quand le soleil revient, quand on est dehors et que les oiseaux chantent c'est vraiment la meilleure période pour les lire parce que ce sont des livres qui sont hyper immersifs on a vraiment l'impression d'avoir une fenêtre qui s'ouvre sur la vie de nos protagonistes et on a cette impression de réalisme que j'ai rarement avec d'autres livres et je sais pas, c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire quand les beaux jours reviennent, quand je suis en vacances donc voilà et là pour le printemps je vous recommanderais plus Les 7 maris d'Evelyn Hugo où on y suit le personnage d'Evelyn qui est une grande actrice renommée qui a très peu parlé de sa vie privée jusqu'au jour où dans ses vieux jours elle va décider de raconter son histoire à une jeune journaliste et elle va lui raconter l'histoire donc de ses 7 maris c'est une femme qui a été mariée cette fois mais c'est surtout son histoire à travers le prisme de ses 7 maris qui ont été un petit peu toujours ce à quoi on l'a ramenée et là elle vient pour raconter son côté de l'histoire et ce qui s'est vraiment passé dans sa vie encore une fois c'est un livre tellement réaliste on a l'impression qu'Evelyn c'est une vraie actrice qu'on pourrait croiser sur nos écrans et c'est vraiment une sensation que peu d'auteurs arrivent à reproduire aussi bien que Taylor Jenkins Reid je trouve après je vous ai mis celui-ci qui est sorti assez récemment en français et c'est ce don perfide de Emily Stide que j'avais beaucoup aimé c'est pas mon coup de coeur de fantasy mais je trouve que c'est vraiment le livre de fantasy à prendre quand vous avez envie de lire un truc qui va se lire assez vite mais qui va être prenant vous allez avoir une romance qui est addictive vous allez avoir ce côté page turner sans que ce soit la fantasy qui va le plus vous retourner le cerveau parce que c'est pas le cas mais c'est vraiment vous savez ce j'ai envie de dire ça mais pas du tout dans un côté péjoratif mais ce palette cleanser un peu de fantasy où quand vous savez pas quoi lire et bah ça j'ai l'impression que c'est un peu une valeur sûre qui sera bien dans le moment et en plus bon bah la thématique, le setting et tout fait que ça se prête plutôt bien au printemps et donc pour vous parler du résumé on y suit le personnage d'Alessa qui est la Finestra donc l'élu au don unique celle qui sauvera l'île de Saverio d'un fléau démoniaque sauf que et bien il y a un problème c'est que son pouvoir est beaucoup trop grand et beaucoup trop incontrôlable et elle a déjà tué trois des partenaires dont elle était censée magnifier le pouvoir et donc la population fait preuve de plus en plus de suspicions à son égard et elle va donc décider de recruter Dante pour la protéger sauf que il va y avoir de plus en plus de tensions il y a une attraction qui est indéniable sauf que bah voilà le don d'Alessa est mortel donc vous vous en doutez c'est un peu romance interdite avec cet enjeu là pour le coup elle peut vraiment pas le toucher sous peine de le zigouiller et voilà j'ai trouvé que ça se lisait tout seul et j'ai trop hâte de lire la suite qui est déjà sortie en VO je crois après je trouve que la période du printemps c'est vraiment la période où j'ai envie de lire de la mythologie grecque j'ai envie de dévorer plein de livres autour de cette mythologie et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo dédiée à mes recommandations mythologie grecque je le fais pas forcément parce que je sais pas si j'ai vraiment beaucoup de recommandations à apporter par rapport à ce que vous voyez déjà mais je me dis si vous n'en avez pas vu passer et que vous cherchez lesquels lire j'en ai quand même pas mal et celle que je vous recommande que j'ai lue assez récemment c'est Psyché et Eros de Luna McNamara alors attention je précise il y a pas mal de retours négatifs sur ce livre parce que c'est une réécriture très comment dire qui prend beaucoup de liberté sur le mythe originel après c'est le principe de la réécriture dans tous les cas c'est un mythe mais je préfère le préciser que ça va être une réécriture qui va prendre beaucoup de liberté là-dessus le personnage de Psyché notamment est beaucoup plus rendu beaucoup plus féministe entre grosses guillemets on va la rendre plus combative que ce qu'elle était dans le mythe de base mais voilà moi c'est ce que j'aime aussi dans les réécritures c'est que si je voulais juste lire le mythe de base je lirais le mythe de base j'aime bien aller chercher justement ce côté on reformule un peu l'histoire pour nous montrer un autre côté en gardant bien évidemment les gros traits donc bref celui-ci est vraiment top pareil ça se lit tout seul j'ai adoré la romance j'ai adoré la manière du coup dont était réécrit ce mythe et je peux que vous le recommander pour cette période là et pour vous parler du résumé on y suit donc le personnage de Psyché qui est donc une princesse mais aussi une combattante sauf que eh bien on va parler de plus en plus de la beauté de Psyché jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles de, bah c'est Aphrodite, oui c'est ça d'Aphrodite qui va demander à Eros de lui jeter une malédiction sauf que bah il va y avoir un petit couac et Eros va tomber éperdument amoureux de Psyché il va tenter de la protéger au maximum des foudres d'Aphrodite ce qui va engendrer beaucoup de problèmes, beaucoup d'enjeux et j'ai vraiment besoin d'aimer la manière dont c'était traité en plus de ça l'ouvrage est absolument magnifique donc voilà une belle addition à votre bibliothèque. On enchaîne avec une lecture un petit peu moins facile à lire mais c'est important aussi d'en recommander et j'ai choisi Tant que fleuriront les citronniers de Zulfacatu qui en plus est un livre extrêmement actuel vu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et c'est aussi un livre que je trouve... en fait c'est un livre qui est très dur psychologiquement donc je me dis c'est bien de le lire quand il y a du soleil quand il fait beau, quand vous pouvez aller vous balader, vous ressourcer un petit peu pour essayer de contrebalancer un peu l'impact psychologique parce que c'est un livre qui vous laissera pas de marbre en tout cas si vous êtes normalement constitué voilà c'est un livre qui est très cru et qui vient montrer les horreurs de la guerre et surtout l'impact psychologique que ça a c'est vraiment un livre qui va se focus sur la psychologie des personnages on édulcore absolument pas ce qui se passe quand il y a une guerre qui arrive et qui bouleverse absolument tout votre monde je peux que vous le recommander en plus j'ai eu la chance de rencontrer l'autrice et de pouvoir discuter un petit peu du processus d'écriture de son livre et c'était absolument passionnant et c'est le genre de discussion qui fait encore plus prendre de la hauteur sur ce que le livre dit et sur pourquoi est-ce que l'autrice l'a écrit de cette manière donc voilà je peux que vous le recommander et pour vous donner le résumé là je vous le lis puisque je vais éviter de mal le résumer mais voilà ça se passe pendant la révolution en Syrie on issue le personnage de Salama qui est étudiante en pharmacie à Homs elle avait une famille, un foyer, un avenir sauf qu'en quelques mois et bien Salama elle a tout perdu sa vie elle va être partagée entre son bénévolat à l'hôpital pour essayer de sauver un maximum de vie et Leila qui est sa belle soeur enceinte la seule famille qui lui reste sauf que le coeur de Salama est complètement déchiré comment est-ce qu'elle peut à la fois aider son pays en quête de liberté et mettre à l'abri Leila loin de la violence de la guerre et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le livre c'est ce côté, en fait on veut la pousser à fuir pour se protéger et pour protéger les personnes autour d'elle mais elle a aussi cette envie de défendre son pays et de tout faire pour participer à sa libération et j'ai trouvé que c'était absolument poignant et le résumé nous dit ensuite Pépite, franchement si vous ne l'avez pas encore lu Pépite, foncez ! Encore un livre engagé mais pas du tout de la même manière je vous en ai parlé assez récemment mais il faut chantier d'en parler tant que vous ne l'avez pas lu parce qu'il faut le lire c'est La maison au sortilège de Emilia Hart c'est un livre féministe engagé sur les femmes, sur leur résilience sur la nature et voilà, je l'ai absolument adoré pareil, ça se lit tout seul ça se passe en grande partie au milieu de la forêt avec les oiseaux et tout donc je me dis encore une fois printemps, meilleure période pour le découvrir et celui-ci je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises mais je vous reparle du résumé on y suit donc trois femmes à trois époques différentes Kate en 2019 qui se fait battre par son conjoint et qui va décider de partir et d'aller se réfugier dans une petite maison dont elle a hérité et là-bas elle va se rendre compte que cette maison a toute une histoire et les femmes qui ont vécu lui ont laissé des morceaux de ces histoires qu'elle va essayer donc de de retracer le fil entre guillemets on y suit aussi en 1942 le personnage de Violette pendant la seconde guerre mondiale qui est cloîtrée dans cette maison son père veut faire d'elle une fille respectable alors qu'elle, elle a juste envie de devenir je crois j'ai plus le nom j'ai plus le nom mais bref elle veut bosser, étudier autour des animaux et des insectes surtout et donc Violette vit en plus de ça avec le souvenir de sa mère qu'elle n'a jamais vraiment connue et dont il ne lui reste qu'un mystérieux médaillon et une inscription étrange sur le mur de sa chambre et enfin en 1619 on y suit le personnage et enfin en 1619 on y suit le personnage de Alta qui connaît le secret des plantes un savoir ancestral qui lui a été transmis par sa mère sauf que pour de nombreux villageois ce savoir ça cache peut-être quelque chose y compris de la sorcellerie et là où beaucoup n'hésitez pas à venir lui demander de l'aide quand les procès pour sorcellerie se démocratisent et bien on va venir chercher Alta et voilà c'est un livre qui est absolument magnifique encore une fois il y a ce côté vraiment page-turner on alterne à chaque fois entre les chapitres de chaque personnage mais il n'y a jamais eu ce côté frustrant au contraire j'ai aimé la manière dont leur histoire s'entremêle sans qu'il n'y ait jamais un personnage qui prenne vraiment le dessus et elles ont trois psychologies complètement différentes mais j'ai adoré les trois personnages toutes d'une manière complètement particulière et on se retrouve un petit peu dans chacune de ces femmes et leurs problématiques qui sont complètement différentes ensuite je vous ai mis une romance et j'ai choisi de mettre Chicken Mate de Ali Hazelwood parce qu'il vient de sortir en français et je sais que si vous aimez la romance c'est un peu la romance que je recommanderais pour le printemps parce que je lis de plus en plus de romances mais les romances que je lis et que j'aurais envie de vous recommander c'est vraiment plus pour l'été en mode vacances au soleil à la plage et je me suis dit que celui-ci passait un petit peu mieux pour le printemps ça n'avait pas été un énorme coup de coeur mais je pense vraiment que si vous aimez la romance c'est un livre qui pourrait vous plaire et donc c'est Chicken Mate de Ali Hazelwood il est champion d'échecs elle a juré de ne plus jamais y jouer et donc on y suit le personnage de Mallory qui donc s'est juré de ne plus jamais jouer aux échecs jusqu'au jour où son ami va lui dire écoute on a absolument besoin de toi pour un événement caritatif il faut que tu aides et elle va accepter sauf qu'elle va se faire recruter puisqu'elle va réussir à battre le champion en titre d'échec qui est donc Nolan Sawyer voilà le régicide et on va la recruter on va lui dire écoute on peut te proposer de jouer aux échecs en championnat et de te rémunérer et c'est un peu une proposition que Mallory se voit pas trop refuser et de fil en aiguille beaucoup de choses vont se passer et honnêtement je trouve que ça se lit tout seul bon vous connaissez Ali Hazelwood toujours un peu ce fétichisme Adam Driver des grands bon moi ça me dérange pas j'aime les grands mais voilà il y a ce truc de c'est souvent le même trope qui est répété à chaque fois chez Ali Hazelwood mais si vous aimez la formule normalement vous aimerez celui-ci je pouvais pas faire une vidéo recommandation pour le printemps sans parler de celui-ci Emily Wells Encyclopedia of Fairies The Other Fawcett qui a été traduit en français aux éditions Sabran il me semble et bon voilà j'étais obligée de vous le mettre parce que c'est la lecture parfaite pour cette période c'est une sorte de cozy fantasy alors il y a quand même quelques enjeux mais on va dire que ce qui est le plus central dans l'histoire ça reste les personnages la psychologie des personnages dans cet univers là et pour parler de l'intrigue on y suit donc le personnage de Emily Wells qui a pour objectif de rédiger la première encyclopédie des Fairies et donc pour ça elle cherche à se documenter un petit peu partout dans le monde sauf que le problème avec Emily c'est qu'elle est pas très douée pour parler aux gens elle est pas du tout sociable c'est pas ce qu'elle aime et surtout elle y arrive pas donc elle peine un peu à aller chercher des informations sur les différents peuples des Fairies auprès des humains parce que bah elle n'y arrive pas à leur parler mais il y a son ami et rival académique Wendell Bumby qui va arriver et lui dire écoute ma cocotte viens on s'allie moi je t'aide à parler aux gens parce que moi je suis super à l'aise donc voilà et puis en contrepartie je t'aide à faire ta thèse et tu mettras mon nom sur le papier et on travaille un petit peu ensemble Emily elle accepte et en parallèle ils vont commencer à étudier un peuple qui s'appelle les Hidden Ones qui est un peuple de Fairies un peu plus sombre et à travers ces recherches là Emily elle va aussi se rendre compte que peut-être peut-être Wendell il lui cache quelque chose mais je vous en dis pas plus et vraiment j'ai adoré ce côté exploration du lore des Fairies dans les pays nordiques mais aussi le côté d'avoir le Grumpy Sunshine mais un peu inversé où on a Emily qui est vraiment pas sociable très renfermée qui a beaucoup de mal à s'ouvrir aux autres et Wendell qui arrive qui est vraiment hyper bubbly hyper à l'aise qui essaye toujours de la faire sourire et tout et j'ai adoré leur dynamique en plus on a un chien dans l'histoire et je peux que vous recommander il était trop bien ça se lit tout seul et vraiment c'est la vibe mais alors parfaite pour cette saison après je vous ai mis celui-ci qui n'est pas traduit mais si vous lisez en VO il faut le lire il est trop 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 bien c'est Faebound de Sarah L. Harifi celui-ci j'avais eu une relation un peu bizarre avec puisque je l'avais mis en pause quand je l'avais commencé j'arrivais pas trop à rentrer dedans et en fait en l'ayant mis en pause je me suis rendu compte j'avais vraiment envie d'y revenir et quand je l'ai repris je l'ai dévoré et je l'ai adoré alors il va être traduit je pense puisqu'il y a deux ou trois jours les éditions Sabran encore ou de Saxus je sais plus enfin bref c'est le même groupe mais a commencé à faire du teasing et clairement c'est celui-ci donc il devrait bientôt être traduit par cette maison d'édition et il était absolument génial on y suit donc deux soeurs on a deux personnages principaux dans celui-ci la première qui est donc une qui s'appelle Yiran qui est une grande guerrière jusqu'au jour où malheureusement et bien elle va commettre une erreur qui va générer enfin entraîner plutôt son bannissement et sa soeur qui est une seer elle arrive à communiquer en fait avec les esprits pour essayer de voir enfin pour tout simplement voir le futur et donc elles vont se retrouver un petit peu toutes les deux exilées et en étant exilées et bien elles vont tomber sur un peuple qui est censé avoir disparu depuis des millénaires qui est le peuple des faées oui c'est ça les faées puisqu'elles ce sont des elfes à la base il y avait les elfes les fées les humains les humains ont complètement disparu on pensait que les fées aussi il ne restait que les elfes et non elles tombent donc sur ce peuple qui est censé avoir disparu depuis plus de mille ans et ça va un petit peu tout chambouler dans leur perception des événements et dans le futur de leur peuple et vraiment il était trop 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 stylé j'ai vraiment hâte d'avoir la suite et je peux que vous le conseiller soit si vous lisez en VO soit dès qu'il sort en français et c'est un livre qui est très centré sur la nature le lien à la nature aux animaux le lien à soi-même se recentrer dans la forêt et tout donc je me dis encore une fois parfait avec le thème du printemps et enfin celui-ci je vous en parle très régulièrement mais j'étais obligée parce que moi je l'ai découvert justement au printemps quand je me suis remise à la lécure il y a des années et c'est vraiment la période où j'ai envie à chaque fois de me replonger dans cet univers et c'est le faiseur de rêve donc Strange the Dreamer de Lainey Taylor moi j'ai l'édition les éditions collector là qui ont été offertes par ma copine Mathilde elles sont absolument sublimes et vraiment ce livre aussi c'est une pépite de fantaisie assez douce avec un univers incroyable et une romance waouh c'est un livre qui est très onirique si je vais le décrire je dirais que c'est un livre qui me fait penser à cette vibe là un peu de rêve éveillée entre guillemets très très beau j'ai même du mal à vous le décrire tellement j'aime ce livre et pour parler du résumé on y suit le personnage de Laszlo Strange qui est un orphelin et un jeune libraire et depuis l'âge de 5 ans il est obsédé par la mystérieuse cité disparue de Whip je sais plus comment ils l'ont traduit en français mais là je l'ai en anglais et c'est son jour de chance puisqu'il va tomber sur un convoi qui va lui permettre de rejoindre une expédition pour essayer de trouver cette cité perdue ça serait l'occasion de répondre à plein de questions notamment qu'est-ce qui s'est passé à Whip il y a plus de 200 ans qui a fait que ça a été complètement coupé du reste du monde et les réponses à toutes les questions que se pose Laszlo et bien se trouvent à Whip mais il y a aussi beaucoup plus de mystères y compris cette jeune déesse à la peau bleue que Laszlo voit dans ses rêves comment a-t-il pu rêver d'elle avant même de savoir qu'elle existait et si les dieux sont censés être morts comment se fait-il qu'elle semble si réelle et il est trop 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 bien là je vous avoue qu'en lisant le résumé j'ai qu'une envie c'est le relire donc peut-être que je vais faire ça j'aimerais trop qu'il fasse une version dramatisée de ce livre aussi mais c'est une pépite c'est une duologie donc en plus ça va vous vous engagez pas trop sur le long terme et vraiment c'est une vraie claque ce livre c'est une plume qui est très particulière très douce très poétique et lisez-le si vous ne l'avez pas encore lu s'il vous plaît et voilà qui vient conclure la vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire quel livre vous me recommanderiez ou recommanderiez aux autres personnes pour le printemps et puis sur ce moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à semaine prochaine Ciao ciao